Salut, c'est Jean-Marc de l'Académie Réunis et Traille. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler reprise après une blessure, le protocole, je vais te donner mes trois piliers, mes trois conseils pour notamment réussir ta reprise. C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Et on attaque directement, c'est parti ! Je suis en train de finir mon footing, je vais le reprendre juste après la vidéo, mais j'avais envie de t'en parler parce que j'étais interpellé par une question qui m'a été posée sur Facebook. C'est une personne qui a une douleur au genou et apparemment c'est un essuie-glace qu'elle a eu et elle a essayé de suivre un protocole de reprise mais elle a toujours mal et quand elle fait du fractionné, elle a toujours mal. Donc je te l'ai dit tout de suite, je ne suis pas médecin, je ne suis pas kiné, je vais te parler de mon expérience et parce que j'étais souvent blessé aussi et également te donner mes trois piliers pour réussir ta reprise après une blessure. Le premier pilier, et avant de les aborder, je te propose de télécharger tout simplement un guide gratuit sur les sept erreurs qui peuvent blesser en course à pied. Tu vas apprendre plein de choses et il faut surtout les mettre en pratique, il ne suffit pas de lire, il faut les mettre en pratique. Maintenant, on revient sur ces trois piliers et juste avant, je vais te dire son cas. Donc elle s'est blessée, problème du essuie-glace, elle a fait des reprises et elle a toujours mal aux genoux, malgré qu'elle ne fasse pas beaucoup de distance et malgré qu'elle ne court pas beaucoup. Donc ces trois piliers, et je pense qu'elle a fait cette erreur la même que la mienne que j'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, dans ma jeunesse. Le premier pilier, c'est la patience. Il faut d'abord déjà avoir le feu vert du médecin ou du kiné pour reprendre. N'importe quel entraîneur, coach ou mentor comme moi va te dire que ça ne suffit pas d'avoir la bonne sensation, il faut quand même essayer de voir avec le médecin du sport, le kiné, l'ostéo, si la reprise veut être établie. Donc une fois qu'on a ça, le premier pilier, c'est la patience. Il ne faut pas vouloir aller trop vite et brûler les étapes. Dans son cas, par exemple, elle a commencé par un protocole de reprise assez classique, une minute marche, une minute course à pied, et elle a continué. Elle est passée à deux minutes course à pied, une minute marche, et là, elle commençait à avoir des douleurs. Mais malgré ces douleurs, elle a voulu aller plus loin, notamment en faisant les séances de fractionner, et elle avait toujours mal. Donc la patience va être ta première vertu si tu ne veux pas faire une rechute, ça va être vraiment très très important. Et, on va le voir dans le troisième point, il faut être assez objectif là-dessus, ne pas se dire qu'on est un warrior et qu'on veut, qu'on va passer, comme Bruce Willis dans ses films, l'action, il a toujours mal, mais il continue à courir, à tirailler dans tous les sens. Donc attention à ça. Le deuxième pilier, c'est la progressivité. Il faut y aller doucement. Si tu fais, on suit un protocole de reprise, tu vas en trouver plusieurs sur internet, nous on t'en propose aussi, il ne faut pas vouloir grouler les étapes, il faut y aller patiemment. Il vaut mieux prendre son temps, prendre quelques semaines de plus dans ta récupération, dans ta reprise, pour tout simplement éviter une rechute. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est être objectif. Et c'est peut-être le plus important. Tu as une douleur et tu as mal quand tu courses, ça te fait même parfois boiter. À ce moment-là, comme dans le cas de la personne, il faut tout simplement ne pas hésiter à revenir en arrière dans son protocole de reprise. Par exemple, tu es à trois minutes de course, une minute de marche, la douleur revient, tu redescends à deux minutes. Si tu n'avais pas mal à deux minutes, tu reviens à deux minutes, quitte à rester une ou deux semaines de plus, tu refais un test à trois minutes, si tu n'as plus mal, tu continues. Et si tu as de nouveau mal à cinq minutes, tu redescends. Il faut vraiment éviter la douleur parce que c'est à la fois un petit signe comme quoi ça travaille et que ça peut être bon, mais s'il y a trop de douleur, la blessure va s'aggraver. Et pour ça, tu as besoin, on utilise des échelles en fait. Tu as une échelle de douleur qui te permet, par exemple, nous, si tu veux, je te mettrai le lien aussi en dessous si tu es intéressé, un petit programme chez nous. Il n'y a pas de plan d'entraînement, mais c'est un petit programme pour, par exemple, évaluer ta douleur sur une échelle de 0 à 5 et en fonction de la gradation que tu mets à ta douleur au moment que tu fais l'effort, tu vas savoir si il faut descendre, revenir en arrière ou si c'est juste passager. Il y a d'autres méthodes aussi, par exemple, pour déterminer si tu es en période de surentraînement, trentaine de questions, tu réponds ça en moins de deux minutes et tu as la réponse tout de suite. Ça, c'est vraiment des outils qu'il faut que tu arrives à mettre en place, à utiliser. Ça te demande un petit peu de travail. Les outils, par exemple, qu'on propose dans le pack qui est en dessous, tu fais cinq minutes en fin de semaine pour noter toutes tes semaines. Il faut plutôt, après chaque séance, tu notes. Et à la fin de la semaine, tu fais le récapitulatif. Ça te prend moins de cinq minutes et tu sais tout de suite quelle était l'intensité de tes séances, si ton corps aurait bien réagi, si tu n'es pas en surfatigue, etc. C'est vraiment très important. La reprise, il y a trois piliers. Je les répète au cas où. Donc, on a... Hop, je les ai oubliés. Attends, ça va me revenir en parlant. Donc, il y a la progressivité, la patience et l'objectivité. Être capable de prendre la bonne décision sans se dire qu'on est un warrior. Voilà, si tu as des questions autour de ce sujet, des reprises après une blessure, n'hésite pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo, un petit like. Et si tu as des questions, tu les poses. Moi, je répondrai parce que j'ai quand même pas mal d'articles autour des blessures en course à pied sur notamment mon blog testeroutdoor.com. Je te souhaite une bonne journée, un bon run et à bientôt. Ciao, ciao !